Bonjour Soraya, bonjour à tous nos auditeurs. Monsieur Hashi, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Le 1er novembre 1954, nous célébrons cette année le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, date du déclenchement de la glorieuse guerre de libération à zéro heure. Le combat de 122 ans aboutit à une guerre qui mettra fin à plus de 132 ans de colonialisme. Une date qui change le cours de l'histoire, monsieur Hashi. Oui, tout d'abord je vous renouvelle mes remerciements pour cette invitation. Je salue et je dis bonjour aux auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Et je suis vraiment très fier et très honoré d'être présent sur vos ondes aujourd'hui, particulièrement en cette veille des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne qui, comme vous venez de le dire, met fin à 132 ans de colonialisme en Algérie. Alors, le 1er novembre 1954 est un aboutissement. Pour le comprendre, disons partiellement, il faut commencer par faire un premier retour en arrière, quelques années auparavant, donc neuf années avant cette date du 1er novembre 1954, en évoquant évidemment les manifestations et massacres du 8 mai 1945, qui marquent un tournant décisif, une rupture avec la foi, disons, dans l'action politique et l'action politique seule, suscitée notamment par la charte de l'Atlantique du 14 août 1941 et la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est assez tif que la répression policière est la plus violente. Partout, des manifestants brandissent des drapeaux algériens. Viennent ensuite des provocations policières. Les manifestations tournent à l'émeute. La police tire sur les manifestants. On assiste ensuite à un mouvement de solidarisation des paysans qui se joignent spontanément au mouvement. Et des fermes coloniales sont attaquées. Une centaine de colons sont tués. La répression est terrible. Des mechtas sont rasés, des douars sont bombardés par la marine et par l'aviation. Les milices de colons massacrent les Algériens, tandis que des milliers d'autres sont arrêtés. C'était un tournant ? C'était un tournant. Et la répression s'achève par 45 000 morts. Les massacres durent jusqu'à la fin du mois. Des centaines de personnes, par exemple, sont jetées vivantes dans les ravins profonds des gorges de Rata. Des corps sont brûlés dans des fours à chaud à Guelma ou dans la région de Guelma. Tandis que la première victime est tuée à Sétif. Comme vous le savez, il s'agit du chahide Bouzid Sahal qui prend part à la manifestation et brandit un drapeau algérien. Alors, M. Hachi, c'était une date qui a déjà changé le cours de l'histoire. Donc, le 1er novembre, la date du déclenchement de la guerre de Libération Nationale, vous le dites, c'était un aboutissement, un destin inévitable, quelque part ? Oui, c'était inévitable et c'est le fait, au sein du PPA, donc après les massacres du 8 mai 1945, de jeunes militants déterminés, très intelligents, qui reviennent de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont pour la plupart originaires de villes et de localités de l'intérieur du pays, qui renouvellent la ligne du parti, qui se durcit et qui adoptent une stratégie révolutionnaire. En 1947, vous avez la création de l'OS et la déclaration du 1er novembre 1954 et le fait de ces hommes-là, de ces jeunes militants très engagés, très déterminés et très intelligents. La déclaration du 1er novembre qui a donc été distribuée le jour même à tous les Algériens pour les impliquer dans cette guerre de Libération. Absolument. M. Hachi ? Et le texte de la déclaration du 1er novembre est remarquable. Remarquable. Il exprime son but, l'indépendance nationale, dans le cadre nord-africain. Il désigne l'ennemi. Notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme. Seul ennemi obstiné et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par les moyens de lutte pacifique. Notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette du Front de Libération Nationale. Le texte détaille son but, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien, souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques. Il précise également ses moyens, notamment en affirmant le rassemblement et l'organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial, les objectifs extérieurs avec l'internationalisation du problème algérien, la réalisation de l'unité nord-africaine dans son cadre naturel arabo-musulman. Il détaille également les moyens à employer, tous les moyens, jusqu'à la réalisation de notre but, une action intérieure tant sur le plan politique que de l'action propre et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier avec l'appui de tous nos alliés naturels. Et le texte s'achève par cet appel lancé au peuple algérien. Algérien, nous t'invitons à méditer notre charte, ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le front de libération nationale est ton front, sa victoire est la tienne. Quant à nous, résolu à poursuivre la lutte, sûr de tes sentiments anti-impérialistes, fort de ton soutien, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie. Et le peuple algérien, d'ailleurs, s'est associé à cette guerre de libération nationale. Il a porté cette guerre. C'est le peuple qui l'a fait pour aboutir à l'indépendance. Mais il faut rappeler peut-être, monsieur Hachi, que ce que vous disiez d'ailleurs, c'est un aboutissement. Auparavant, il y a eu des résistances populaires très importantes. Elles étaient nombreuses. Il y en a qui ont pris, qui ont marqué, disons, une période importante dans le temps, également géographiquement. Qu'est-ce qui a fait que ces révolutions ou ces résistances populaires n'ont pas pris cette proportion dès le début ? Oui. Quand on disait tout à l'heure que le 1er novembre 1954 est un aboutissement et le résultat d'un long processus de résistance d'une chaîne quasi ininterrompue de mouvements, de luttes, de résistances qui commencent en fait dès l'invasion française de juin-juillet 1830. Vous avez notamment, et par exemple, à la bataille de Starwally du 19 juin 1830, des contingents algériens qui viennent de partout pour défendre Alger. Vous avez des contingents qui viennent sous le commandement d'Ahmed Baye de Constantine. Vous en avez d'autres qui viennent de Kabylie, d'autres qui viennent du Titri, de la région de Médéa, d'autres qui viennent de l'Orani, de l'Ouest, et d'autres qui viennent du Sud, notamment de la vallée du Mzab. Et c'est une chaîne quasi ininterrompue de séquences de résistance qui se poursuivent. On peut en citer quelques-unes, et notamment les principales, les plus importantes, celles conduites par l'émir de novembre 1832 à décembre 1847, celles conduites par Ahmed Baye, particulièrement, disons, de juin 1830, puisqu'il était présent à Alger jusqu'au 13-14 octobre 1837, qui marquent l'occupation de la ville de Constantine. Vous avez celle conduite par Boumaza d'avril 47 à, grosso modo, de 45 à 47, pardon, la résistance dite de Zahatcha en 1849, celle conduite par Boubala, par Fatman Soumer, par l'Ebnis Nus du côté de Tlemcen en 1859, celle d'Eulat Sidchir de 1864, avec des prolongements jusqu'en 1870, celle de 1871, Oui, il y a eu le soulèvement de 1871. Le grand soulèvement de 1871, l'Amri 76, l'Amri c'est du côté de Biscra, les Ores 1879, Boumama de nouveau qui est un Oulat Sidchir de 1881 à 1908, le Cheikh Hamoud, C'était une... Oui, le Cheikh Hamoud au sud du pays, du côté des Touareg notamment, de 1881 à 1920, Bref, c'était des résistances qui ont couvert l'ensemble du territoire national. Elles couvrent l'ensemble du territoire national, et on voit bien qu'elles sont quasiment ininterrompues. À peine un feu s'éteignait-il quelque part, qu'un autre s'allumait ailleurs. Et voilà ce que l'on peut dire comme ça. Et il y a eu, durant chacune de ces résistances, la France coloniale n'a pas lésiné, disons quelque part, sur les moyens. Il y a eu des crimes odieux qui ont été commis pendant cette période des résistances populaires, jusqu'à la guerre de libération. Ça s'est poursuivi jusqu'à même l'indépendance. Est-ce que c'est répertorié, M. Hachy ? Alors, est-ce que c'est répertorié ? Je dirais partiellement la matière criminelle documentée, déjà documentée, la matière, c'est-à-dire des crimes coloniaux commis en Algérie. On sait effectivement beaucoup de choses. On a parlé des massacres du 8 mai 1945. On peut évoquer également ce qui a été commis pendant la guerre de libération nationale, avec notamment la répression des opérations du 20 août 1955, dont l'architecte, le principal architecte, et le chéhide Ziroud Youssef. Le bilan fait état de 12 000 à 14 000 morts, selon un chiffre donné par l'Hadar Ben Tobal. On peut parler de beaucoup d'autres choses. Des milliers de villages de Douar, de Msta, ont été bombardés au bidon de Napalm, etc. Il y a les explosions nucléaires, il y a les mines, notamment le long des lignes Châle et Maurice, etc. Et on peut évidemment remonter au XIXe siècle, et à 1830, ça commence en 1830, avec manifestement le premier massacre, qui est commis du côté de Bouserera en juin 1830, avec un massacre de civils. C'est des massacres, des crimes, sur lesquels nous aurons à revenir dans la deuxième partie de l'émission. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. M. Hachine, nous avons parlé des crimes qui ont été commis par la France coloniale durant même la période des résistances populaires, soit tout de suite après la prise d'Alger. Vous l'avez souligné, dès 1830. Dès 1830, dès le 29 juin 1830. Et ça doit être tenu pour, probablement, ce qui tient lieu du premier massacre colonial commis en Algérie. Donc, on le disait, sur des civils à Bouserera, sous le commandement du colonel Léridant. Il y en a beaucoup qu'on peut citer. Malheureusement, je ne pense pas qu'on ait le temps de tous les citer. Mais on a le massacre de Blida, quelques mois après, quelques temps après, 26 novembre 1830. L'extermination de la tribu des Aufiyah du côté de l'Harrach, à l'est d'Alger, les 5-6 avril de 1832. On a également la défense de la mosquée de Quechawa contre des milliers de fidèles protestés contre le projet de transformation de cette mosquée en église, qui a suscité également un massacre. Le duc Savary, duc de Rovigo, ordonne de tirer sur la population. et on parla de plusieurs milliers de victimes, de tuées. Vous avez également, par exemple, les massacres qui ont été commis à Constantine en octobre 1837. C'est-à-dire que très vite, le colonisateur a donné le là, c'est-à-dire qu'on savait à quoi s'attendre. Oui, il a donné le là et il n'a pas varié. Et c'est ça qui est frappant. C'est la permanence, la reproduction du même, des mêmes procédés d'oppression et de répression de décade en décade, de décennie en décennie, tout au long de la période coloniale. En réalité, donc on vient de le voir, de 1830, il y a d'autres massacres tout au long de la période coloniale jusqu'à les massacres également commis lors de la guerre de libération nationale. Et c'est cette reproduction du même, c'est cette permanence des crimes qui permet d'aller au-delà des responsabilités individuelles. Parce que tout crime, évidemment, porte un nom, le nom de son responsable, c'est-à-dire de celui qui l'ordonne, qui le commet ou qui le commandite. Et c'est lorsqu'on peut aller au-delà des responsabilités individuelles, évidemment, sans les annuler, ni en réduire l'importance historique, ça permet de parler d'interchangeabilité des crimes, de dire in fine que Bugeot, c'est Bijard au XIXe siècle et que Bijard, c'est Bugeot au XXe siècle. Et lorsque l'on va au-delà des responsabilités individuelles, cela permet quoi ? Cela permet d'incriminer la responsabilité du système colonial parce qu'effectivement, on a du mal à croire que ces crimes aient pu se maintenir et se reproduire sur une aussi longue période sans que la responsabilité du système colonial soit la première enjeu. Très bien. Donc, des crimes, vous l'avez dit, qui se sont poursuivis jusqu'à l'indépendance, jusqu'à 1962. Et un, peut-être des plus importants, et dont on continue à subir quelque part les conséquences, notamment sur le niveau sanitaire, c'est les essais nucléaires perpétrés dans le sud de l'Algérie. Ça aussi, c'était un événement majeur de l'histoire de l'Algérie. Oui, je crois qu'il y a eu au total environ une quinzaine d'explosions nucléaires commises en 1960-1961, notamment du côté de Rgan et d'Inker. Et évidemment, les répercussions, les conséquences se poursuivent jusqu'à nos jours et pendant longtemps encore, puisque les radiations persistent, je crois, plusieurs siècles après les faits. Et il y a des conséquences, on commencera par parler des conséquences et des répercussions sur la faune, sur la flore, sur la pollution des eaux, mais on devrait effectivement commencer par parler des répercussions sur la santé, sur les populations. Jusqu'à nos jours, il y a des cancers précoces, des cécités précoces, des malformations à la naissance, diverses maladies en tout genre. On continue encore à subir ce qu'on disait, les conséquences de ces essais nucléaires. La décontamination, c'est un des dossiers sur lesquels parle l'Algérie, tout comme la reconnaissance des crimes coloniaux commis en Algérie. c'est la clé aujourd'hui pour changer une nouvelle fois le cours de l'histoire ? Oui, je pense que la reconnaissance est déterminante et l'action des pouvoirs publics algériens à leur tête, M. le Président de la République, est très intense, très notable, tout à fait remarquable. et la reconnaissance est essentielle, je le crois, et j'en suis également convaincu. Nous avons abordé quelques-uns des crimes coloniaux les plus marquants avec vous ce matin. On pourrait continuer, peut-être même pendant des heures, à en parler. Et nous avions dit que la matière criminelle commise en Algérie de 1830 à 1962 était très, très, très importante, qu'elle est en partie documentée, mais il faut ajouter que beaucoup de ces crimes échapperont peut-être à notre connaissance parce qu'il y a la subjectivité des sources coloniales qui thèsent très souvent ce qu'elles entendent de passer sous silence lorsque ces sources permettent ou permettraient de documenter en réalité une histoire qui n'est pas honorable pour l'entité politique censée les produire. Et nous avons parfois des témoignages, par exemple, des correspondances, une lettre envoyée, adressée en 1851 par le général Saint-Arnaud à un autre officier pédicier où il lui recommande de garder le silence et de ne pas évoquer, de ne pas parler des crimes. Des crimes et en ces termes, d'ailleurs... Il y a donc, vous venez de le dire, il y a une partie de l'histoire qu'aujourd'hui, on veut quelque part cacher ou peut-être occulter du côté des colonisateurs. D'où l'importance peut-être, M. Hachy, aujourd'hui de l'écriture de l'histoire, la nécessité de redoubler les efforts au niveau national pour justement documenter tous ces crimes, documenter toute cette page de l'histoire de l'Algérie. Il faut continuer, il faut poursuivre. Beaucoup d'efforts ont été faits, les collègues des universités, des centres de recherche, travaillent, produisent, publient. Il faudrait peut-être fournir un effort supplémentaire pour mieux faire connaître nos travaux qu'il faut évidemment poursuivre et continuer. Et encore une fois, sous l'impulsion du président de la République, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été accomplies. Il y a par exemple la restitution des 24 crânes de résistants, de chefs de la résistance algérienne du 19e siècle. Il y a la création d'une chaîne de télévision dédiée à la mémoire. Il y a l'inauguration de cette stèle qui commémore la déportation. et beaucoup d'autres choses encore que j'oublie certainement. Il y a également par exemple les films documentaires de M. Saïd Olmi consacrés également à la déportation en Nouvelle-Calédonie et à la transportation en Guyane. Autant d'efforts qu'il faut poursuivre et continuer évidemment. S'intéresser également à l'histoire locale. C'est important. Justement peut-être également pour sortir un peu ou pour aller au-delà des sources coloniales, s'intéresser aux sources alternatives de consignation c'est-à-dire à la mémoire locale, à l'oralité, à la poésie populaire, aux épîtres, aux correspondances, etc. Donc c'est un travail de langue haleine qu'il va falloir donc peut-être par relancer mais booster quelque part puisque vous dites que le travail a commencé aujourd'hui mais donner un nouvel élan. des choses ont été faites et il faut continuer et persévérer. Vous avez dit faire connaître les travaux des historiens c'est aussi une partie donc indispensable quelque part pour faire connaître notre histoire. comment faire aujourd'hui pour valoriser et disons les rendre plus accessibles ces travaux monsieur Hachy ? J'insisterai peut-être pour ne pas avoir à répéter sur l'importance également des archives du contentieux archivistique dans le cadre des travaux de la commission mixte nous sommes arrivés à un consensus sur la relance d'un groupe de travail concernant les archives algériennes. l'état algérien a toujours revendiqué la restitution des archives originales et d'ailleurs le conseil international des archives le CIA recommande l'application du principe de la territorialité ou de la provenance des archives ce qui signifie que les archives appartiennent au territoire au pays à l'état où elles ont été produites. c'est une question très importante parce que l'archive est le support principal le matériau principal des historiens et donc de l'écriture de l'histoire mais aussi un support important de la conservation de la mémoire d'un peuple. Or les archives celles de la période coloniale mais aussi celles de période antérieure ont été enlevées à partir de février mars 1961 pour être emmenés en France et c'est l'expression de l'aboutissement d'un processus qui commence disons au moins au moins à partir de 1832 quand un arrêté donc adopté sous Louis-Philippe demande aux autorités militaires coloniales de s'emparer de tout document écrit où qu'il se trouve et en conséquence de quoi vous avez quelqu'un comme Berbruget par exemple qui s'empare de milliers de documents de correspondance de registres et de manuscrits dès la seconde moitié de la décennie 1830 et il faut aussi signaler et préciser à nos auditeurs que les archives sont censées avoir été temporairement déplacées en France pour micro-filmage au motif de les préserver des destructions de l'OAS très bien des archives donc la récupération des archives c'est justement aujourd'hui une des batailles principales menées par l'Algérie on arrive à la fin de cette émission merci à vous monsieur Hachi d'avoir accepté notre invitation d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans les studios de la chaîne 3 merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention gloire à nos martyrs et bon week-end à vous tous